Salut à tous, c'est TheGamer64, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World War II pour la suite de notre aventure. Cette fois-ci on va faire la mission Libération, allez, let's go ! Août 1944, ça y est on y est, nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train, on est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Krollet veulent saboter les structures de l'occupant, ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la gare de son pays. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les baux vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés, à Catherine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Plus qu'un contrôle. Enfoiré de nazi. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons-en. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mal-aide avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Je suis bien déterminée. Je suis bien déterminée. J'ai besoin de mon... ... ... Les papiers, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, vous l'ouvre votre baguette. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu vous ici. Quel est le cause de votre voyage ? Je n'ai pas d'informations pour les policiers pour Heinrichs. Je n'ai pas d'informations. Mais les papiers sont en ordre. Vous pouvez continuer, Fr. Langschneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Berlin. Bonne chance. ... ... ... ... C'est ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce qu'on veut, mais je ne sais pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous ? Courage. Vous n'êtes pas seuls. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce qu'on veut, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Herr Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppe nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Das Personal darf hier nicht weiter. Sie schreibt sich für Assistenz. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Für wen arbeitet Sie? Wieso sind Sie noch nicht weg? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Sie müssen doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass Sie gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Obers Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm, ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Es muss schnell gehen. Sie sind bereit, die Veränderungen zu machen? Nein, es ist zu früh. Und ich muss in der Reunion gehen. Ich muss in der Reunion gehen. Die Veränderungen werden in der Reunion gehen. Sie werden in der Reunion gehen. Sie werden in der Reunion gehen. Wir werden in der Reunion gehen. Nein, sie werden mich bewältetieren. Sie müssen Sie in der Reunion gehen. Sie müssen Sie im Böreuk des Einrichs von der Dritte, am Üftigen. Sie müssen Sie über den Reunten, um die Karten zu überprüfen. Sie können überprüfen, um die Karten zu überprüfen, um die Kontrolle zu werden. Sie müssen uns nicht sehen. C'est parti. In einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Der Verschwörer sollte auch versteckt werden. Wir müssen so viele wieder... Wenn wir die Anführer ausschalten, werden wir die Anführer ausschalten. Die Anführer ausschalten. Die Anführer ausschalten. Die Anführer ausschalten. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapier zeigen. Dazu... Kommen wir noch? Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. Herr Gruber, I am flattered. Herr Gruber, I am flattered. Herr Gruber, I am flattered. Herr Gruber, Herr Gruber. Herr Gruber, Herr Gruber. Sehr gut. Mais mon Dieu, je vais m'apprécier la cuisine. Prends l'autolun, la petite, délicate songbird, ses yeux piqués pour que il puisse gorge. Et puis, elle est drowned dans cognac. C'est ingénieux. Je ne sais pas ce que je vais m'apprécier plus. Sévérer la douce foule ou regarder la douce foule à mort. Mais il y a une chose, de laquelle je suis certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Routon! Ça, c'est pour mes amis. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour moi. Vivre la résistance. C'est pour mon fils. Versuie pour mes sourius. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501